Durant cette session, je vais donner suite à certains des secrets de la prière comblée. Je voudrais aborder une clé majeure et bien spécifique pour une vie de prière efficace. Même si cette clé est visiblement exposée tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau, je suis persuadé que la plupart des chrétiens ne sont pas conscients de son existence. Je suis même certain que le fait de ne pas utiliser la clé que je vais vous présenter constitue une source majeure de manque d'efficacité dans le corps de Christ. Sans aucun doute, vous vous posez la question de savoir ce qu'est cette clé. Permettez-moi de certifier que quand vous l'entendrez, vous ne direz certainement pas « Loué soit le Seigneur ». Prenons à nouveau le serment sur la montagne, où Jésus donne des instructions sur comment prier. Je voudrais utiliser deux passages comparables. Le premier est dans Matthieu 6, versets 5 à 6. Jésus nous apprend. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites », puis il décrit comment les hypocrites agissent. Il utilise l'expression « mais qu'ont-tu pris » deux fois. La première fois, il débute par une négation. Ne priez pas comme les hypocrites, mais il ne s'arrête pas là. Il termine par une phrase positive. C'est de la sorte que vous devez prier. Poursuivons dans ce même chapitre 6, versets 16 et 17. Ici, il introduit une autre dimension de la prière. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. À nouveau, il ne s'arrête pas à l'aspect négatif. Un grand nombre pense qu'il finit là, mais il continue au verset suivant. « Mais quand tu jeûnes », et il nous révèle comment le faire d'une manière qui soit agréable à Dieu. On discerne un rapport étroit entre ce que Jésus dit de la prière et ce qu'il dit du jeûne. Dans un premier temps, il énonce « Quand vous jeûnez, ne le faites pas de cette façon-ci, mais de celle-là ». À mon avis, la phrase « Quand tu prie », indique que Jésus compte sur le fait que ses disciples prient. Combien seraient d'accord pour attester que ces paroles suggèrent que Jésus tient pour acquis que nous, ses disciples, prions ? Il ne dit pas « Si tu pries », mais « Quand tu pries ». J'imagine que la plupart d'entre nous ici ce soir s'accorderait à confirmer que le Seigneur attend de nous, en tant que chrétiens, que nous prions régulièrement. Bon, passons à l'étape suivante. Il n'articule pas « Si tu jeûnes, mais quand tu jeûnes ». Qu'est-ce que cela dénote ? Qu'il s'attend à ce que nous jeûnions tout comme il s'attend à ce que nous prions. Est-ce logique ? « Me suivez-vous ? Peut-être même à contre-cœur. » Eh bien, ne soyez pas réticents. J'admets qu'il est difficile de s'écrier « Louez soit le Seigneur » lorsqu'on parle du jeûne. Cependant, je vous assure que quand vous saisirez ce qui y attrait, vous vous exclamerez « Louez soit le Seigneur ». Merci Seigneur de nous avoir donné cette clé. Les paroles de Jésus sur la prière et sur le jeûne sont parfaitement similaires. « Quand tu pries, ne prie pas de cette façon-ci, mais de cette manière-là. » « Quand tu jeûnes, ne jeûnes pas de cette façon-ci, mais de cette manière-là. » Jésus met la prière et le jeûne sur un même pied d'égalité. Ma conclusion est que s'il s'attend à ce que nous prions, il s'attend pareillement à ce que nous jeûnions. « Je suis si heureux d'avoir un grand prédécesseur dans le ministère qui est arrivé à la même conclusion. À vrai dire, il y en a eu beaucoup. Luther est arrivé à cette conclusion. Or, celui auquel je songe est John Wesley. J'ai lu les mémoires de John Wesley il y a des années de cela. Ils m'ont bouleversé et stimulé. Il a déclaré quelque chose du genre, « Je suis convaincu que le chrétien qui a compris la nécessité de jeûner et qui ne jeûne pas rétrogradera tout aussi sûrement qu'un chrétien qui a compris la nécessité de prier et qui ne prie pas. » John Wesley n'ordonnait pas au ministère méthodiste tout homme qui ne s'engageait pas à jeûner chaque mercredi et vendredi à 16 heures. C'était une exigence de base pour être ordonné ministre méthodiste. Vous pourriez vous interroger. Quel est le but du jeûne ? Est-ce seulement pour me rendre la vie pénible, me priver de plaisir ? Ma réponse est non. Il existe très probablement un certain nombre d'objectifs. Je ne veux en aborder qu'un seul. C'est un moyen désigné par Dieu pour nous rendre plus humbles. Je vais vous le montrer de façon bien limpide dans les Écritures. Vous voyez ? Le plus grand obstacle à l'obtention d'un exaucement à nos prières est l'orgueil. Tout ce qui est susceptible d'éliminer cette barrière facilitera leur contentement. Dieu m'a parlé personnellement ces derniers temps des dangers terribles de l'orgueil. Mon épouse a un petit livre d'Andrew Murray. Ce dernier est l'un de ses prédicateurs d'une génération précédente qui continue de nourrir le peuple de Dieu aujourd'hui. Combien ont lu au moins un livre d'Andrew Murray ? La plupart des gens ici, c'est fabuleux. Connaissez-vous ce livre dont le titre original était « L'humilité de notre Seigneur » ? Il a été réédité avec un titre plus dépouillé. Ce n'est plus qu'humilité à présent. Je l'ai lu il y a quelques semaines et il m'a particulièrement interpellé sur ma propre vie. Je déteste l'orgueil depuis des lustres et une nouvelle vision m'a été donnée sur combien il est vicieux, maléfique et sur comment il nous empêche de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu aimerait nous accorder. Ce message est partout dans la Bible. C'est une vérité universelle. Elle n'a pas été démontrée en premier sur la terre. Connaissez-vous la première manifestation terrible de l'orgueil ? Quel a été le premier péché dans l'histoire de l'univers ? Dites-le moi. L'orgueil ? Qui a commis ce péché ? Lucifer. C'est ça, un ange dans le ciel. Si l'orgueil en tant que péché a pu apparaître au ciel et faire en sorte qu'un ange perde sa place, à combien plus fortes raisons risquons-nous de nous enorgueillir en notre qualité de pécheur ici sur terre ? Laissez-moi vous soumettre trois passages de l'Écriture qui traitent de l'orgueil et de l'humilité. Le premier est dans Luc 14, verset 11. C'est la fin d'une parabole où Jésus s'entretient sur notre attitude quand on est invité à un banquet. Nous sommes parfois invités à des festins. J'étais invité à l'un d'eux hier. Jésus est si pragmatique. Il a des illustrations si simples. Tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer que Dieu ne soutient jamais qu'il nous humiliera. Il nous encourage sans cesse à le faire nous-mêmes. J'atteste aux gens que Dieu est capable de les abaisser. En revanche, vous seuls êtes en mesure de vous rendre humbles. Ne priez pas, Dieu, rends-moi humble, car ce n'est pas une prière biblique. De plus, vous allez vraisemblablement regretter les résultats de cette prière. Quelques semaines ou mois plus tard, lorsque vous vous retrouverez dans la situation la plus mortifiante, vous clamerez « Dieu, comment suis-je arrivé là ? » Il vous répondra « C'est ce que tu m'as demandé. N'as-tu pas prié à ce sujet ? » Jésus conseille, lorsqu'on est invité à des noces, de ne pas aller à la table d'honneur s'asseoir à la première place, car on aura honte quand quelqu'un viendra nous intimer. L'orateur va s'asseoir ici, toi, va trouver une place là-bas dans le coin. Jésus nous conseille, lorsque vous y allez, allez à la dernière place. C'est d'une grande sagesse. Lorsque vous êtes en bas, il n'y a qu'un seul chemin où aller, vers le haut. Connaissez-vous ce poème de John Bunyan ? Je l'ai depuis des années. Celui qui est à terre n'a pas à craindre la chute. Celui qui est en bas, l'orgueil. Celui qui est humble aura continuellement Dieu pour guide. « Quand on est à terre, on est en sécurité, vu qu'on ne peut pas aller plus bas. Il est rare que j'exerce mon ministère dans un grand rassemblement comme celui-ci, sans au préalable être face contre terre devant Dieu. Avant ces réunions, mon épouse et moi restons là assez longtemps. C'est là, par terre, que je me sens véritablement en sécurité. » À la fin de cette parabole, Jésus recommande que pour ne pas être gêné, il nous faut éviter cette situation. Ne prenez pas place à la première table, mais à la dernière. On ne pourra que vous inviter à monter. Ensuite, il résume tout cela avec les mots suivants. Luc 14, 11 « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est universel. Cela s'applique dans tout l'univers, au ciel et sur la terre. » La grande démonstration de cette vérité est Lucifer et Jésus. Lucifer était un être créé qui a aspiré à être égal à Dieu. Il a trébuché et est tombé. Jésus était égal à Dieu. Il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Les Écritures disent qu'il a été souverainement élevé. Philippiens 2, 9 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Pourquoi Dieu l'a-t-il élevé ? Parce qu'il s'est abaissé et quiconque se fait humble sera élevé. Je vous promets l'élévation si vous vous humiliez. J'ai une série de prédications intitulées « Le chemin vers le haut et vers le bas ». Plus vous descendez, plus vous montrez. Il n'y a pas d'exception à cela. J'aimerais vous parler d'humilité comme d'un état essentiel pour avoir une prière efficace. Je vais m'accompagner d'un certain nombre de déclarations à cet effet. Commençons avant de faire cela par Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. » Ne priez pas Dieu de vous le faire faire, c'est à vous de le faire. Dieu fera l'élévation si vous faites l'abaissement. Il y a un autre passage identique dans 1 Pierre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps favorable. » Le verset précédent expose « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Si vous venez à Dieu dans la prière avec votre orgueil, il vous résistera. Je vais aller plus loin. Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher de Dieu lorsque vous avez de l'orgueil. Le psaume 138 révèle que l'Éternel reconnaît de loin les orgueilleux et c'est là qu'il les tient. Il n'y a pas d'accès à Dieu avec de l'orgueil. Tout ce qui donne lieu de nous abaisser est une bénédiction inestimable, même si ce n'est pas toujours agréable sur le moment et l'un des moyens prévus par la Bible pour nous mortifier est le jeûne. Je vais vous montrer cela à travers la Bible. Je tiens à attaquer par la déclaration de David, une affirmation bien ordinaire. Dans le psaume 35, verset 13, il nous informe « J'humiliais mon âme par le jeûne. » Les traductions modernes écrivent fréquemment « Je me suis humilié » tandis que l'hébreu le traduit par « J'humiliais mon âme ». Pourquoi avez-vous besoin d'humilier votre âme ? Votre âme est la partie arrogante de vous, c'est la partie qui s'engayardit, c'est la partie égoïste, égotiste. Votre âme a trois fonctions principales, la volonté, l'intellect, les émotions, et elle s'exprime par ces phrases « Je veux, je pense, je ressens ». Dieu vous fait remarquer, ce que tu veux n'est pas important, ce que tu penses n'est pas important, ce que tu ressens n'est pas important, ce qui est important, c'est ma volonté. Si tu désires t'aligner à ma volonté, il te faut t'occuper de ton âme. L'une des méthodes est de vous abaisser par le jeûne. Je me souviens qu'il y a des années de cela, j'ai prêché sur ce thème à Washington, D.C. Il y avait là un avocat chrétien qui l'avait reçu et avait résolu, je vais le faire demain, demain je vais jeûner. Quand il l'a fait, il a eu une journée misérable. Chaque fois qu'il passait devant un restaurant, il humait la nourriture. Chaque fois qu'il passait devant une confiserie, il s'arrêtait pour en regarder la devanture. Ce fut une journée exécrable. En fin de journée, il a sermonné son estomac en le grandant. Estomac, tu m'as causé trop d'ennuis pendant la journée, tu m'as causé un grand inconfort, une gêne inutile. Pour cela, je vais te punir, je vais également jeûner demain. C'est cela ce millier, c'est l'asservir. L'estomac est un merveilleux serviteur, mais un maître traître. Qui est le maître dans votre vie, vous ou votre estomac ? Bonne question. C'est une question à laquelle nous devons tous faire face. Les gens qui sont dans le ministère ne sont pas à l'abri de cette interrogation. J'ai combattu la bataille de mon estomac de nombreuses fois, et quand je remporte la victoire, je suis béni. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais d'une façon ou d'une autre, je tombe toujours sous la bénédiction de Dieu. Quand je deviens arrogant, Dieu retire sa bénédiction. Je le consulte alors. Dieu, que s'est-il passé ? Il m'indique gentiment, tu es encore une fois devenu orgueilleux et trop sûr de toi. Tu veux faire ce que tu veux, tu tolères que ta volonté et ton âme te dirigent. Ils doivent être assujettis à ma volonté, à ma parole et à mes voies. Référons-nous à quelques exemples. Le premier est le jour du grand pardon dans Lévitique 16, versets 29 à 31. C'est un long chapitre. Ce sont les ordonnances pour le jour du grand pardon, ce que le peuple juif appelle le Yom Kippour. C'est le jour le plus sacré dans le calendrier juif depuis cette époque jusqu'à l'heure actuelle. Il décrit la procédure par laquelle Dieu a ordonné le sacrifice pour expier les péchés d'Israël. Tout dépendait de ce sacrifice. Tout l'avenir et le destin de la nation découlaient de ce sacrifice. Cependant, au milieu de la description du sacrifice, Dieu exige également une réaction de la part de son peuple. La réaction requise consiste à affliger son âme. C'est la traduction habituelle. En général, le mot « affliger » est traduit par « humilié ». Dieu réclame donc que son peuple humilie son âme. C'est une vérité primordiale. Le sacrifice était une chose qu'ils n'étaient pas en mesure d'organiser par eux-mêmes. Cela venait intégralement de la grâce de Dieu. Ils n'étaient aptes à bénéficier du sacrifice que s'ils remplissaient les conditions de Dieu et humiliaient leur âme. Cela est vrai pour nous, chrétiens. Le sacrifice de Jésus sur la croix est absolu. Il est parfait. Nous ne pourrons jamais rien y ajouter. Nous ne pourrons jamais rien en retrancher. Or, pour en jouir, nous avons à remplir les modalités de Dieu, tout comme Israël. Voici la clause que Dieu a énoncée au verset 29 et suivant de Lévitique 16. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Le peuple juif a de tout temps très bien saisi que l'expression « humilier vos âmes » signifiait « jeûner », c'est-à-dire se priver de nourriture. En fait, ce jour-là, il s'abstient normalement de nourriture ou d'eau. Laissez-moi définir le jeûne pour que ce soit clair. Ma définition du jeûne est de s'abstenir de manger à des fins spirituelles. D'ordinaire, c'est aussi se passer de boire. Cela dit, tout le monde ne le fait pas. Il vous revient de discerner comment vous priver. Ce que je tenais à vous faire appréhender, c'est que l'on exigeait d'Israël qu'il humilie son âme pour être capable de recevoir les bienfaits du sacrifice offert en son nom. Le peuple juif, depuis environ 3400 ans, a toujours su que s'humilier dénotait « jeûner ». C'est une pratique ininterrompue dans l'histoire du peuple juif, depuis Moïse jusqu'à ce jour. Le jour du grand pardon, ils affligent leur âme en jeûnant. Dans le Nouveau Testament, dans Acte 27, verset 9, ce jour est appelé le jeûne, ce qui est la confirmation que Dieu a compris que l'affection de nos âmes est le jeûne. C'est subjuguer notre âme, c'est ne pas autoriser notre âme à nous dicter sa conduite à nous ou à Dieu. Il s'agit de plier devant Dieu. J'ai souligné plus tôt que Dieu était pragmatique. La réaction qu'il espère de nous face au message de sa grâce est d'offrir notre corps. Il ne s'agit pas de quelque chose d'ambitieux ni d'éterré, mais de réaliste et de pratique. Quand Dieu ordonne « je veux que tu t'humilies », l'une des façons de le faire, et ce n'est en aucun cas la seule, est par le jeûne. Subséquemment, nous lisons l'histoire des exilés qui reviennent après la captivité babylonienne dans Esdras chapitre 8. Esdras a été chargé de ramener un groupe d'exilés de Babylone à Jérusalem. C'était un périple de quatre mois, et en ce temps-là, ils étaient obligés de traverser des territoires où il y avait des brigands, des voleurs, des ennemis d'Israël. Non seulement Esdras avait des femmes et des enfants avec lui, mais il fallait aussi qu'il ramène plusieurs des ustensiles les plus précieux du temple. La question était de savoir comment il allait se déplacer en toute sécurité. Voici la solution d'Estrras. Lisons Esdras 8 à partir du verset 21. Là, près du fleuve d'Aava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Comment se sont-ils humiliés ? Ils ont publié un jeûne. C'était un jeûne collectif pour tout le peuple de Dieu. Il fait à ce moment-là cette déclaration tout à fait intéressante. « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Esdras s'est mis à cause de son témoignage dans une position telle qu'il fut tenu de prouver ce qu'il avait déclaré. Il a garanti au roi, « Notre Dieu, le Tout-Puissant, est le Dieu du ciel et il nous protégera. » Par la suite, on lui a confié la tâche de ramener ses exilés par ce chemin périlleux. Il a révélé, « J'aurais pu aller voir le roi pour réclamer une escorte, des soldats et des cavaliers. Comment cela se serait-il accordé avec ma confession selon laquelle notre Dieu protège son peuple ? » Cela nous arrive couramment, nous témoignons et après coup, il nous faut être à la hauteur de ce témoignage. Il a poursuivi, « Je n'ai pas choisi la voie charnelle, je n'ai pas choisi la voie du monde, j'ai choisi la voie spirituelle pour solliciter la protection de Dieu, pas celle des soldats ni des cavaliers, mais celle de jeûner et de m'humilier devant Dieu pour invoquer sa protection. » Il résume cela au verset qui suit, « C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauce ça. » Si vous lisez la suite de l'histoire, ils s'en sont sortis sains et saufs, sans perte, sans accident. Dans maintes situations, nous sommes confrontés à deux alternatives. Choisissons-nous la voie charnelle ou la voie spirituelle ? Il se trouve que je suis à même de le démontrer par expérience. Je suis devenu le père adoptif d'une famille nombreuse dans une situation très délicate. Nous déménagions de pays en pays, de lieu en lieu. Je dois dire que ma feu, première femme et moi, avions suivi l'exemple d'Estrass. Lorsque nous avions un déplacement à faire, nous jeûnions et prions. Prions, Dieu soit loué, notre famille a survécu. Elle est restée intacte au milieu de circonstances extrêmement dangereuses, au milieu de la guerre et de la famine. Je certifie que la voie de Dieu fonctionne. Elle est réaliste, pas théorique. Considérons désormais les gens qui sont sous le jugement de Dieu. Si le jugement de Dieu devait être proclamé sur la nation de la Nouvelle-Zélande et que nous souhaitions l'éviter, que pourrions-nous faire ? Nous pourrions jeûner et nous humilier devant Dieu. Il y avait un roi notable pour sa rosserie en Israël, appelé Aqab. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Aqab qui a épousé Jézabel ? Il a conduit Israël dans l'idolâtrie et toutes sortes d'excès de malice. Dans 1 roi 21, Elie a eu une confrontation avec lui. Il prononça le jugement de Dieu sur lui au verset 22. « Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébath, et à la maison de Baëcha, fils d'Aquija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » « Comme chaque femme de ta famille sera détruite, c'est le jugement de Dieu. » Verset 25. « Il n'y a eu personne qui se soit vendue comme Aqab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Il était le roi le plus cruel. Dieu a prononcé le jugement sur lui par l'intermédiaire du prophète Élie. « Seulement, Aqab a craint l'Éternel. » Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Aqab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement en se lamentant. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbit en ces mots. « As-tu vu comment Aqab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Voilà un homme désigné comme le plus méchant roi d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Le jugement de Dieu a été prononcé sur lui et sa famille. Or, quand il s'est humilié par le jeûne, Dieu a assuré, « Je n'apporterai pas le jugement durant sa vie. » Si le jeûne a pu faire cela pour Aqab, que pourra-t-il faire pour vous et moi en tant qu'enfant de Dieu ? Voyez-vous ce potentiel ? À présent, l'histoire de Jonah et de sa prophétie à Ninive. Nous lisons comment il est entré dans la ville, une ville détestable, violente, mauvaise. Il a trempété que la ville serait détruite dans quarante jours. C'était un message de Dieu. Comment les habitants de Ninive ont-ils réagi ? Jonah III. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit jeûner toute la ville, même les animaux. Il est dit à la fin de l'histoire, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Une ville païenne, notoirement connue pour sa méchanceté, a entendu la proclamation d'un prophète, s'est repentie dans le jeûne et le deuil et Dieu a épargné la ville entière. Ninive a été épargnée du jugement pendant plus de cent ans à partir de ce moment-là. Si le jeûne a pu faire cela pour Ninive, que fera-t-il pour cette nation ? Que fera-t-il lorsque le peuple de Dieu s'humilie et l'invoque ? Il fait éviter un désastre. Si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez comment Amon avait réussi à tisser un complot dans lequel toute la nation juive, sur le territoire du royaume de Perse, devait être détruite. Je suppose que tous les juifs de la terre en ce temps-là se trouvaient dans ce royaume, car il était composé de 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Le décret avait été publié, néanmoins, il y avait dans le palais du roi une juive dont la nationalité n'était pas connue. Esther. Son cousin Mardoché lui a adressé une missive, lui exposant, « Ne t'imagines pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » Esther a relevé le défi, elle a sollicité, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Vous connaissez la suite de l'histoire. Un nouvel édit a été publié, la situation a été totalement inversée et s'est soldé par un triomphe du peuple juif et la préservation de sa nation. Qu'est-ce qui a changé l'histoire ? Quel en a été le tournant ? Le jeûne du peuple de Dieu. On ne saurait exagérer la capacité du jeûne à changer le cours de l'histoire. Il ne faut pas s'étonner que Satan essaie de garder cette clé hors de portée du peuple de Dieu. Il en a extrêmement peur. Il y a de nombreux exemples de jeûne dans le Nouveau Testament. Je voudrais en évoquer deux. Ce que j'appelle le jeûne individuel ce que j'appelle le jeûne individuel est le jeûne collectif. Dans 2 Corinthiens 6, Paul énumère la façon dont il a fait ses preuves en tant que ministre de Christ. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 5. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Il dresse a posteriori une série d'exemples sur comment il s'est distingué en tant que ministre de Dieu. La voici, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes. Paul dit, « L'un des moyens qui prouve que je suis ministre de Christ est le jeûne. » Allons au chapitre 11, versets 23 et 27 de la même épître. Il nous donne une liste quelque peu semblable. Sont-ils ministre de Christ ? Je parle en homme qui est extravague. Je ne le suis plus encore. Verset 27. Voici une partie de la liste. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Il relate de ce fait qu'il a souvent jeûné. Notez qu'il soutient que la faim et la soif sont une chose, que le jeûne en est une autre. La faim et la soif, c'est quand vous ne mangez pas, pour la raison que vous n'avez rien à manger ou à boire. Le jeûne, c'est quand vous pouvez faire tout cela, mais vous décidez de vous en priver. Les ministres de Christ se doivent de faire leur preuve de cette manière aujourd'hui. J'ai déjà fait part de ma propre expérience. Je vais juste mentionner ceci. Après tout, il ne sert pas à grand-chose de prêcher si vous ne le mettez pas en pratique vous-même. Quand j'ai été sauvé, je n'étais qu'un chrétien de nom. J'avais abandonné le christianisme, j'avais tourné le doigt à l'église, j'étais en quête de solutions aux problèmes ailleurs. Seulement, lorsque j'ai été sauvé et baptisé dans l'esprit, je ne savais pas ce que c'était, ni comment décrire ce qui m'était arrivé. J'ai dû lire le Nouveau Testament pour découvrir cela. En l'espace d'un mois, Dieu m'a informé qu'il voulait que je jeûne tous les mercredis. Je n'avais pas encore lu les mémoires de Wesley, je n'avais personne pour me prêcher. Je ne savais pas où trouver le jeûne dans la Bible. J'avais juste cette conviction intérieure qu'il me fallait jeûner tous les mercredis. Pendant les quatre années et demie qui ont suivi, pendant tout le reste de la Seconde Guerre mondiale, tous les mercredis, je jeûnais. Je vivais dans un camion dans le désert avec dix autres soldats. Quand vous êtes dans un désert et qu'il n'y a qu'un seul endroit à l'ombre, vous êtes obligés d'y être, que vous aimiez ceux avec qui vous êtes ou non. On était en Égypte. Là-bas, les musulmans ont un mois qu'ils appellent le Ramadan, durant lequel ils ne mangent pas. Du moins, ils ne mangent pas pendant la journée, mais énormément le soir. Ils font plus que compenser pour ce qu'ils n'ont pas consommé dans la journée. Mes compagnons d'armes appelaient mon mercredi de jeûne le Ramadan, vu qu'il est impossible de jeûner en cachette lorsque vous vivez tout le temps avec des gens. J'avance que je n'aurais en aucun cas fait les progrès que j'ai fait si Dieu ne m'avait pas montré cette clé. Il y a eu des fois au Kenya, dans l'œuvre éducative que je faisais là-bas, où je me suis dit, je suis trop pris pour jeûner, j'ai trop de choses à faire. Du coup, pendant quelques semaines, je n'ai pas jeûné. Les résultats ont été si désastreux que j'ai déterminé de ne plus jamais être trop affairé pour jeûner. Je vous communique quelque chose que j'ai vécu. Je crois passionnément en ce que je vous exprime. Abordons dès lors le jeûne collectif dans le Nouveau Testament. Je vous donnerai seulement deux exemples dans Acte 13. C'est l'un des moments les plus marquants de l'histoire du Livre des Actes. On appelle cela le début du programme missionnaire. Pourtant, le mot missionnaire ne vient pas du Nouveau Testament. Celui du Nouveau Testament est apostolique. C'est le premier envoi d'apôtres dans le Livre des Actes. Cela s'est passé dans la ville d'Antioche. Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait cinq personnes reconnues comme prophètes et docteurs. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, comment servaient-ils le Seigneur ? En jeûnant, en se détournant de toute activité, en étant simplement en présence de Dieu et en escomptant qu'ils parlent. La version NIV traduit « Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient ». C'est l'un des points les plus cruciaux de l'histoire de l'église. Comment cela s'est-il passé ? Se sont-ils réunis et mis d'accord sur un plan ? Ou ont-ils mis au point un programme ? Non, ils ont renoncé à tout de leur propre gré et ont patienté jusqu'à ce que Dieu parle. La méthode qu'ils ont employée a consisté à se priver de toute nourriture. Qui sait pour combien de temps ? Sans doute un jour ou deux. Je suppose que cela n'a pas été long. Ils ont pris le temps de s'éloigner de tout autre besogne et distraction afin d'entendre Dieu. Et Dieu a parlé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ils ont appris de Dieu sa stratégie. Vous savez, l'un des grands problèmes de l'Église est que rarement elle reçoit la stratégie de Dieu. Très rarement. Nous avons nos plans, nos programmes, nos systèmes dont la majorité n'a pas été conçue par Dieu. Dieu ne s'engage à finir que ce qu'il a amorcé. Paul formule dans Philippiens 1.6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il commence, il l'achève. Par contre, ce qu'il ne commence pas, il ne s'engage pas à l'achever. L'important est de trouver ce que Dieu commence. Quel est le plan de Dieu ? Comment entendre Dieu ? » L'Église primitive a établi le modèle. Ils ont pris un congé de tout, y compris du manger. Ils ont déterminé « Il nous faut entendre Dieu ». Ils l'ont entendu. Il leur a divulgué « J'ai un plan. Je veux que vous mettiez à part deux hommes, Barnabas et Saül, et que vous les envoyiez. Ils ne les ont pas fait partir immédiatement. » Verset 3. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Ils ont donc jeûné à nouveau. La première fois, ils ont jeûné pour trouver la volonté de Dieu. La deuxième fois, pour engager ces deux hommes à accomplir la volonté de Dieu. Verset 4. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit. Le mot « envoyer » est un beau mot grec qui notifie « envoyer et accompagner ». Le Saint-Esprit n'a pas juste encouragé « allez-y », il a rassuré « allez-y et je serai avec vous ». Dès le début du ministère apostolique. À cette époque, ils étaient appelés prophètes et docteurs. Au chapitre 14, verset 14, il est dit « les apôtres Barnabas et Saül, qu'en sont-ils devenus apôtres ? » Quand ils ont été missionnés par l'Église, un apôtre est un « envoyé ». C'est d'une importance capitale, puisque cela nous indique comment, selon les Écritures, nous sommes tenus d'établir le ministère apostolique. Combien croient qu'il y a des prophètes et des docteurs dans l'Église de nos jours ? Je suis certain qu'il y en a. Si les prophètes et les docteurs servent Dieu en jeûnant, en le cherchant, cela ouvre une voie scripturaire à Dieu pour envoyer des apôtres. Combien croient qu'il y a des apôtres dans l'Église actuellement ? C'est une bonne chose, étant donné qu'ils ont été mis dans l'Église pour la parfaire. Si on les enlevait, l'Église ne serait jamais complète. Ainsi, le moment le plus décisif de cette période fut l'envoi de ces apôtres. Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Le jeûne. C'est exact. Ils ont gagné un grand nombre de gens au Seigneur dans les villes qu'ils ont visitées et par la suite ont dû établir des Églises. Au début, ils n'avaient que des groupes de disciples. Après, ils ont dû créer des Églises. Quel a été le point de passage d'un simple regroupement de disciples à une Église ? Quel responsable fallait-il désigner ? Des anciens, c'est exact. Les disciples se transforment en Église lorsqu'ils ont des anciens, un gouvernement. Acte 14, verset 21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, ville dans laquelle ils avaient déjà prêché, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque Église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Comment ont-ils nommé les anciens ? Comment ont-ils entendu la volonté du Seigneur quant à la désignation des anciens ? Y a-t-il eu une élection ? Oui, mais celle de Dieu. Comment ont-ils reçu la volonté de Dieu ? Quelle était la clé ? Le jeûne. Il y a deux nominations probantes dans l'œuvre de l'Église, les apôtres et les anciens. Dans l'Église primitive, ces deux nominations étaient obtenues par la prière et le jeûne. Pourquoi présumerions-nous le faire différemment à l'heure qu'il est ? Sommes-nous à même d'améliorer ces méthodes ? Dieu ne nous a jamais exigé d'améliorer quoi que ce soit et nous demande tout bonnement de le suivre. Voici une clé que je place dans vos mains. Qu'allez-vous en faire ? Que vont faire les chrétiens de cette nation avec cette clé ? Que vont faire les chrétiens d'Australie avec cette clé ? Que vont faire les chrétiens de Grande-Bretagne avec cette clé ? Ceux de l'Afrique du Sud, des autres nations qui sont représentées ici. Pensez-vous que Dieu est changé ? Pensez-vous que nous avons trouvé une meilleure voie ? Maintenant, permettez-moi de vous indiquer deux conclusions. La première se trouve dans ce verset bien connu de 2 Chroniques 7,14. J'appelle cela l'espérance d'une nation. Combien savent ce que déclarent 2 Chroniques 7,14 ? Oh, vous êtes nombreux, Dieu soit loué ! Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Il y a sept étapes en tout. Quatre étapes que le peuple de Dieu doit franchir et trois étapes que Dieu franchira lorsque nous franchirons la quatrième. Quelles sont ces quatre étapes ? Quelle est la première ? S'humilier. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est un obstacle à l'exhaussement de nos prières. La deuxième est prier. Dieu nous enjoint de ne pas nous mettre à prier tant qu'on n'a pas réglé notre problème d'orgueil. La troisième est chercher sa face. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une réunion de prière de 8h30 à 9h30. Il faut prier jusqu'à ce que vous soyez en présence de Dieu. La quatrième est de se détourner de nos mauvaises voies. Il se peut que vous murmuriez, Dieu, je n'ai pas de mauvaise voie. Il rétorquera, Attends d'entrer dans ma présence, tu le découvriras. Nous avons expérimenté cela dans notre église de Fort Lauderdale, il y a environ cinq ans. La femme de l'un des anciens avait reçu une parole du Seigneur pour annoncer un jeûne, le jeûne de Joël. Je vais en toucher un mot dans un instant. Cela n'a pas été reçu avec un grand enthousiasme. Les anciens, dont je faisais partie, ont eu un peu honte. Ils ont admis qu'il fallait faire quelque chose à ce sujet. Nous avons statué sur certains moments de jeûne et de prière. Nous devions nous réunir tous les matins à 5h. Je n'y étais pas pour la raison que j'étais à l'étranger quand ils ont commencé. Le premier matin, il n'y avait environ que 13 personnes. La congrégation en comptait environ 500. Le lendemain matin, il y en avait environ 7. Après, ça a été la réunion de prière charismatique typique, car le matin suivant, il n'y en avait environ que 4. Un frère, qui n'était pas ancien, a reçu un fardeau du Seigneur. Il a passé 24 heures à pleurer. Et les choses ont changé. Quand mon épouse et moi sommes rentrés, je lui ai dit « Que cela nous plaise ou non, c'est de Dieu. Nous ferions mieux de nous impliquer. Nous ne voulons pas faillir à Dieu. » Je ne peux entrer dans les détails. Toutefois, pendant les six semaines suivantes, nous nous sommes réunis tous les matins à 5h. Nous passions la plupart du temps face contre terre. Les péchés qui furent confessés étaient surprenants. C'était une belle église respectable. Néanmoins, il y avait de l'adultère, de la fornication, de l'alcoolisme, et tout cela n'a été éventé que dans la présence de Dieu. Ne débitez pas à Dieu, je n'ai pas à me repentir de mauvaise voie. Cela vous indique probablement à quel point vous êtes loin de sa face. À la lumière de sa face, les choses sont autres. Que nous intime Dieu ? Quatre choses. Nous humilier, prier, chercher sa face, nous éloigner de nos mauvaises voies. Comment s'humilie-t-on ? Par quoi ? Par le jeûne. Vous avez capté le message. Il se peut que vous jeûniez en ayant de l'orgueil. Jésus intime de ne pas jeûner de cette façon. Ce sont les hypocrites qui font cela. Il n'a pas non plus dit que c'était une raison pour ne pas jeûner. Il a stipulé de jeûner de la bonne façon, pas de la mauvaise. Ultérieurement, Dieu explique. Je vais faire trois choses. Si tu fais les quatre premières, je ferai les trois autres. Je t'exaucerai, je te pardonnerai tes péchés et je guérirai ton pays. Combien aimeraient voir leur pays guéri ? Dieu vous a-t-il montré une voie ? Y a-t-il un remède scripturaire à cela ? J'estime que oui. Prenez à présent un ultime passage des Écritures. Joël, chapitre 2. C'est le passage que la sœur avait à l'esprit quand elle a mentionné le jeûne de Joël. Joël de 15. Sonnez de la trompette en sillon. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. À propos, à cette époque, nous avions des enfants et des nourrissons dans cette assemblée presque tous les matins. Ces derniers étaient déçus quand leurs parents ne les réveillaient pas pour les emmener à la prière. C'était un véritable exemple de cela. Continuons. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ! Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations ! Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? » Si vous faites attention ici, il y a trois catégories mentionnées. Les sacrificateurs, les serviteurs et les anciens ou vieillards ici. Voici la responsabilité du leadership dans l'Église. Donner l'exemple, être à la tête. Savez-vous ce que sont les leaders ? Ceux qui passent devant. Quelquefois, certains serviteurs dirigent par derrière. Ce n'est pas un leadership. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a pris ses disciples avec lui. Par la suite, il en a pris trois, se sont arrêtés à un endroit et il est écrit qu'il est allé un peu plus loin seul. C'est ça le leadership, aller un peu plus loin. J'ai entendu un pasteur relater. Il faut que je cours pour suivre mes brebis. Ce n'est pas du leadership, ça. À présent, voici la déclaration finale. Verset 28 Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des anges et vos jeunes gens des visions. Après, après quoi ? Après que le peuple de Dieu ait rempli ses conditions. Je sais que Pierre a avancé cela le jour de la Pentecôte, en mentionnant que cela arriverait dans les derniers temps. Cependant, ce n'était pas un accomplissement total, mais anticipé. Ceci est capital, d'autant que dans ce passage d'Acte 2, Pierre cite le Seigneur qui dit « Je répandrai de mon esprit », c'est-à-dire une partie de mon esprit. Cela s'est esquissé le jour de la Pentecôte. Tandis que dans ce passage, Dieu dévoile « Je répandrai mon esprit ». Pas une partie de mon esprit, mais je libérerai mon esprit sur la terre, sur toute chair. Frères, frères et sœurs, nous n'avons pas encore vu cela. Nous n'avons vu qu'une aspersion. Il y a environ un milliard de musulmans sur la terre qui n'ont pas encore été touchés par l'Esprit de Dieu. Comment allons-nous les atteindre ? Qu'est-ce qui va libérer l'Esprit de Dieu ? Je vous assure, si vous avez déjà eu affaire à l'islam, c'est une forteresse imprenable pour toute approche naturelle. Il faut l'affronter par des moyens spirituels. Quel est le programme de Dieu ? Publier un jeûne, former une assemblée sainte, que les anciens, les sacrificateurs et les serviteurs donnent l'exemple. Dieu indique, en mon temps, lorsque vous aurez rempli mes conditions, je répondrai mon esprit sur toute chair. Je suis convaincu que c'est la solution. À mes yeux, il n'y en a pas d'autre. Dieu nous a montré dans l'Écriture la voie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada